On va voter les budgets. Je suis parti lundi matin, je suis rentré mercredi très tard la semaine dernière aussi, la semaine prochaine aussi. Les budgets sont un peu la continuité de ce qu'on a connu. Il y a quelques avancées. Maigres, maigres, mais c'est pas ce qu'on attend. Sur le fond, il n'y a pas grand chose. Alors le boulevard d'achat, vous le voyez vous-même, il ne bouge pas tellement. Vous avez vu les annonces, on va faire des nouveaux cadeaux au patronat, et c'est vous qui paierez la différence, la compensation. Et puis le chômage, les plans sociaux s'accumulent. Alors concernant le douési, nous sommes touchés par trois gros points. Renaud qui m'inquiète, elle a aussi été inquiet. Très bien aussi, Renaud m'inquiète, malgré les propos rassurants du directeur qui nous a reçu il y a 15 jours. Moi, je suis inquiet, il y a 25 ans, à Renaud, il y avait quand même 10 000 emplois. Aujourd'hui, il y en reste 4 000, 4 000 5. Avec les détachés, avec les départs à retraite, Renaud sera en 2014 à 3 000 emplois environ. Et après, on verra. Soit disant qu'à partir de 2015, ça repartirait. Ensuite, il y a le triage de Soma. Le triage de Soma, sur l'esphère, ça sera condamné. Et il y a aussi, bien entendu, la centrale d'Ornain, qui fait partie du plan E.ON. Il faut bien rappeler qu'E.ON a, disons, tous les pouvoirs au sein de sa société. L'État, en octobre 2009, a lâché sa minorité de blocage à travers l'écharbonnage. Les charbonnages ont cédé les 35%. Et la Caisse des dépôts, aujourd'hui, décide de fermer, disons, une grosse partie de ses centrales au charbon. Alors, Ornain est touché. Et ON a quand même fait des travaux de rapportement au gaz à Ornain pour 30 millions environ. On va licencier sur l'esphère 86 personnes. 86 familles qui seront, disons, à la dèche. Il y a 200 emplois induits derrière et les communes perdront, tenez-vous bien aussi, l'emploi et aussi la fiscalité. On perdrait 930 000 euros. C'est-à-dire que la comité de communes, non pas de la ville d'Ornain seulement, mais la comité de communes dans laquelle se trouve la ville d'Ornain, la comité de communes du cœur de ce moment, perdrait 930 000 euros. Donc, tout à l'heure, il y aura une conférence de presse. On s'exprimera, disons, sur ce qu'on pense, ce qui a été fait. Ils ont été reçus par M. Montebourg. M. Montebourg qui me fait penser un peu, il est bien gentil, M. Montebourg, il me fait penser un peu, disons, à Tarkichotte. Tarkichotte, vous avez connu, Tarkichotte qui fonce sur son fan, etc. Et puis, il ouvre des portes déjà ouvertes. Alors, il nous a reçus avec les maires, les élus des communes, des sites concernés. Il nous a dit qu'il allait, disons, lancer une mission, qu'il allait recevoir l'intersyndical, qu'il allait recevoir le président de Sparkling. J'en sais plus rien aujourd'hui où il en est. Également, le lendemain de notre entretien, je le voyais dans les couloirs, dans l'hémicycle, il me précisait que, ben, c'était pas de son ressort, c'était du ressort de M. le Premier ministre. Et que priorité pourrait être donnée à Gardanne. Alors, je suis pas contre Gardanne, mais il faut défendre aussi les autres sites. On peut pas, disons, du jour au lendemain, tout fermer, hein, après cette mise, disons, 4 à 5 milliards pour 2012 dans les poches. C'est ce qui va se passer. Et on va en causer 4 à 5 milliards de bénéfices cette année. Donc il me répond que c'est pas de son ressort, il faut voir Jean-Marc Ayrault. Qu'est-ce que je fais ? J'écris à Jean-Marc Ayrault. Et Jean-Marc Ayrault, ben, il fait le sourd. Je lui renvoie une petite note dans l'hémicycle. Il me regarde. Il lui dit, t'inquiète pas, il fait pour moi que je vais pas m'inquiéter, qu'il va me revoir, qu'il va me voir, etc. La semaine dernière, n'ayant pas de nouvelles, je lui renvoie un mot, et puis il me voit en sortant de son siège. Moi, je sortais, disons, de l'hémicycle et de mon siège. Et là, il me dit, oui, il va falloir que je te vois, il va falloir qu'on se voit. Ben, ton problème n'est pas facile. Moi, je dis, écoute, il faut qu'on soit contre. Parce que c'est vrai que dans les couloirs, on se situe voir, on s'est tenu comme député. Bien entendu, officiellement, c'est monsieur le premier ministre, c'est monsieur le député. Donc là, hier, j'ai reçu un mail. Et mardi en 8, alors ce doit être mardi 20, je serai reçu, je serai reçu par un conseiller technique chargé de l'énergie, de l'environnement, un matignon. Mardi en 8, je serai reçu par approche de héros. Donc là, on pourra s'expliquer, on pourra être trois, donc il y aurait moi, hier, j'en ai parlé de Dominique, Dominique serait le deuxième, et ensuite, pourquoi peut-on le maire d'Ornain ? Il faudra qu'on réfléchisse, mais pourquoi peut-on le maire d'Ornain ? On est limité à trois. Donc on irait voir ce conseiller, c'est un matignon, rue de Varennes, il nous attend, et là, on s'expliquera avec lui, on verra bien la suite. Mais en tout cas, il ne faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher, parce que le changement, c'est aujourd'hui qu'il le faut, et pas les deux ans ! Je suis rassuré, on se rend avec vous ! Ouais !